L'affaire Martinez Zogo, qui porte sur l'assassinat du rédacteur en chef de la radio Amplitude FM, a suscité de vives émotions au Cameroun et bien au-delà. La société civile et l'opposition exigent des autorités camerounaises des éclaircissements sur les circonstances de la mort de ce journaliste enlevé le 15 janvier et retrouvé mort, mutilé et torturé cinq jours plus tard. C'est le secrétariat d'État camerounais à la Défense qui s'est chargé de l'enquête sur ce crime. À sa tête se trouve Galaxiv Landry Etoga, un ancien diplomate devenu l'un des hommes les plus redoutés de Yaoundé. Galaxiv Landry Etoga est connu pour son sérieux et son intégrité, ainsi que pour son expérience dans la diplomatie et la sécurité. Avant de prendre en charge l'enquête sur l'affaire Martinez Zogo, il a servi dans plusieurs missions diplomatiques à travers le monde, notamment en Europe et en Afrique. Il a également été impliqué dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de drogue, et a dirigé des missions de maintien de la paix et de défense civile. Le choix de Galaxiv Landry Etoga pour mener cette importante enquête démontre la détermination des autorités camerounaises à faire la lumière sur les circonstances de la mort de Martinez Zogo. Ce dernier était un journaliste très respecté et aimé, et son meurtre a été largement condamné à travers le pays et au-delà. Galaxiv Landry Etoga a déjà commencé à enquêter sur l'affaire Martinez Zogo et on peut s'attendre à ce qu'il fasse tout son possible pour résoudre ce crime et traduire les responsables en justice. Le Cameroun et le monde entier suivront avec intérêt le déroulement de l'enquête, et il est important de rappeler que la liberté de la presse est un droit fondamental dans tout pays démocratique et que les crimes contre les journalistes doivent être résolument poursuivis. Bref, Galaxiv Landry Etoga est un choix judicieux pour mener l'enquête sur l'affaire Martinez Zogo. Son expérience, son sérieux et son intégrité font de lui un homme capable de mener à bien cette tâche difficile et de faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de ce journaliste respecté. La société civile et l'opposition peuvent être assurées que l'enquête sera menée avec précision.